bonjour à tous ici c'est Goomba80 pour une petite vidéo sympatoche où je vais vous montrer mes différents jeux de PlayStation 3 alors je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai eus et je vais vous donner mon avis sur ces jeux. Alors on commence tout de suite par le jeu que j'ai eu avec la PlayStation 3 qui n'est d'autre que Coupe du Monde de la FIFA après du Sud 2010, donc un jeu de foot, forcément. Alors c'est un jour où on ressent bien l'esprit Coupe du Monde, appelez-vous vous et là et compagnie, comme on incarne l'équipe de France, on reconnaît bien les joueurs avec Domaine Konek, tout ça, il y a toutes les équipes qui avaient assez de Coupe du Monde, mais bon ça vaut pas un FIFA ni un PES, moi j'ai dû y jouer entre une heure et deux heures, pas plus, je vais pas accrocher, mais c'est pas un jeu que je vous recommande. Ensuite, NBA Touquet 8, donc un jeu de basket, donc c'est un jeu de basket pour les fans de NBA, pour ceux qui connaissent la série, moi avant j'étais sur NBA Live, on a fait découvrir NBA Touquet, et on est vraiment, ben c'est, les NBA Touquet, c'est les meilleurs jeux de basket quoi. Toutes les possibilités qu'on a, c'est vraiment à cause de NBA Live, y'a rien à dire quoi. Donc j'avais eu ce jeu parce que je voulais avoir à l'époque NBA Touquet 10, et j'ai jamais réussi à l'avoir, parce que c'est le genre de jeu qu'il y a vraiment, tous les passionnés, tous ceux qui connaissent, qui vraiment se prennent, et c'est le genre de jeu que si tu réserves pas, j'ai trop de mal après les avoir, moi c'est ce qui s'est passé. J'ai jamais réussi à avoir le 10, donc je me suis pris de 8, j'ai réussi à trouver un NBA Touquet assez récent, même le 9, je le trouve même pas. Donc voilà, ensuite on va passer à un super jeu de foot, je pense le meilleur, pour moi, et je pense que je veux pas que le seul à dire ça, c'est que FIFA 11, vraiment un super jeu, un super jeu de football, le online, une tuerie, on peut faire du 11 contre 11, on peut incarner notre joueur, on peut se prendre pour un gardien de football, mener notre équipe en carrière, etc. C'est vraiment un super jeu de football, c'est vraiment un super jeu de football, pour moi c'est le meilleur jeu de football d'actuel. Donc vraiment celui-là, FIFA 11, je vous recommande. NBA, tout est 11, donc là vous avez reconnu Michael Jordan, sur la jaquette. Donc c'est le meilleur jeu de basket, le NBA, ouais on peut incarner Michael Jordan, donc c'est pas rien, après le mode online est super, après c'est vraiment comme en vrai, exemple, ce soir, il y a Boston Celtics contre les Los Angeles Makers, hop, tout de suite on peut aller faire le match, ce match là, on peut aller faire en jouant, et tout est géré en temps réel, admettons il y a un joueur qui se blesse, bah tac, le joueur va t'attirer l'effectif, etc. Il va être blessé, sa valeur va baisser, etc., etc., c'est vraiment un super jeu pour tous les fans de NBA, de basket, je vous recommande, je vous recommande. Je vous remercie ce jeu. Ensuite, un petit jeu de course, Sonic & Seagal All-Star Racing. Donc un bon jeu de karting à la sauce Mario Kart, c'est sûr, ça vaut pas Mario Kart, mais bon, c'est un bon jeu quand même, 8 joueurs en ligne, 24 courses hallucinantes, et 20 personnages inoubliables. On peut même dire Sonic & Seagal All-Star Racing, un bon jeu de karting. Ensuite, Star Wars et le pouvoir de la force 2. Donc un bon jeu, mais je vais être vie assez courte, le personnage de Starkiller est un peu trop, un peu trop chité. Donc je le recommande, c'est surtout pour les fans de la saga Star Wars, mais c'est plutôt de l'avoir d'aucasque, parce que c'est quand même quand tu mets entre 50 et 70 euros pour un jeu, et arrivé là, en 11 heures de temps, tu termines, t'es un peu nègre. Mais sinon, un bon jeu. Voilà, ensuite on continue. Grand Tourismos 5. Donc là, vraiment un super jeu de caisse. Le petit bémol pour moi, c'est vraiment l'intelligence I-Hawk et Pod Top. Et souvent, il reste souvent en peloton, etc. Toi, tu pars tout seul devant, etc. Il n'a pas un qui te rattrape. Mais bon, après, on sent vraiment une sensation de vitesse. On sent la sensation qu'on conduit tel ou tel vécu. La pick-up, après une Formule 1, un karting, une C4, n'importe quoi. Il y a tellement de possibilités, tellement de voitures, tellement de circuits, etc. C'est un bon jeu. Franchement, sur Grand Tourismos 5, je vous le recommande. Ensuite, on va passer à El Chewie. Pour moi, ce jeu-là, vraiment, je vous le recommande. Nerd for Speed Hot Pursuit. Un super jeu. On peut incarner soit un flic, soit un pilote avec des super voitures comme dans le GT5. Ça va de la Viper, de la Dodge, de la Lamborghini. Il y a vraiment des super voitures. Il y a de la super sensation. Il y a de la pression, très, très bonne sensation de vitesse. C'est quand même... C'est quand même été fait par les créateurs de burn-out. Il y a des super accidents. Il y a un bon petit mode online. Vraiment un très bon jeu. Moi, je vous le recommande. Ensuite, on va passer au dernier jeu. Alors, dernier jeu, il y en a certains pour ceux qui regardent mes vidéos. Ils savent ce que c'est. C'est un jeu de baston. Street Fighter 4. Alors, c'est sûr, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est super Street Fighter 4. Mais bon, c'est un bon jeu de baston. Moi, j'aime bien quand même les jeux de baston à les Street Fighter. Je venais le tien, mais bon, j'avais bien accroché. Je n'ai jamais réussi à me retrouver à Street Fighter. Et je trouve que c'est un super jeu. Mais quand même 25 combattants. Après, il y a du online. Après, il y a différents modes. Voilà. Après, c'est vraiment un super jeu pour les fans de Street Fighter. Mais je ne baston. C'est un très, très bon jeu. Donc, voilà. Je vous ai montré différents jeux. Donc, voilà. Ensuite, on va passer aux dédicaces. Donc, petite dédicace au J-Brile CC80, à Nono230181, à Rickins et Malrist, à Vince Daft Punk, à Akimoto81, à Robin Libroin, à Lucio8400. Après, dédicace à Loretta, dédicace à ZOxycomantyStress. C'est vraiment des très bons testeurs. Allez voir leur chaîne, leur vidéo. Abonnez-vous. C'est vraiment des super testeurs. Ensuite, notre page Facebook, la référence des testeurs de jeux vidéo. Allez voir. Ça ne vous coûte rien. C'est gratos. Ensuite, mon blog sur Skyrock, le Goomba80. Et mon blog sur Facebook, GoombaKing. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. À tous ceux qui lâchent des commentaires, qui me suivent du début, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et bon jeu à tous. Bon game. Amusez-vous bien. Et voilà, quoi. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.